Le camp de Kundara, jusqu'à la tentative d'assassinat du président Moussa Dadis Kamara, le 3 décembre 2009, était le siège du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, la garde présidentielle du défunt, feu général Lansana Conte. Cette précision est importante et vous la comprendrez plus devant. Ce camp est le fruit de la coopération militaire française. Ce corps a donc été entraîné, encadré et équipé par les Français sous le règne de feu général Lansana Conte. Ce sont les insurceurs français qui ont inculqué toute la morale, toutes les normes, toutes les normes de conduite enseignées aux hommes qui étaient les leurs. Et c'est de ce camp-là que des personnes sont arrivées au stade du 28 septembre. J'en veux pour preuve, les déclarations même du commandant Toumba, qui a dit publiquement ici, avoir vu Begré au stade du 28 septembre. Mais qui était le responsable direct de ce camp ? À qui devraient se référer les éléments de ce camp ? C'était bien le commandant Aboubacar Diakite. Alors le deuxième exécutant, c'était le tout puissant de ce camp. C'est de lui que dépendait ce camp. Et d'ailleurs, je vous ai dit ici, publiquement, qu'il fallait que les gens se réfèrent à lui. Et uniquement à lui. Et les événements ont montré que ce camp relevait effectivement de lui. Parce que lorsque la commission d'enquête internationale a été mise en place, et que toutes les personnes devraient se mettre à leur disposition, y compris le président d'Addis, il est le seul à s'être opposé à ce qu'on entende, deux éléments de ce camp. Il est donc allé le libérer pour aller se retrancher dans ce camp. Et on connaît la suite. Ça veut dire que ce camp dépendait de lui. Première chose. Deuxième chose, monsieur le président, M. le président, M. le juge, l'assesseur, le commandant Tumba vous a clairement décrit l'itinéraire qu'il a suivi le 28 septembre 2009. ce jour, il vous a dit avoir empêché le président Moussa Dadis Kamara de sortir. Il vous a dit avoir donné des insurtions à son commandant de salon qu'il a lui-même nommé pour ne laisser sous quelques prétestes que ce soit le président Dadis. Parce que ce dernier, connaissant ses rapports conviviaux, amicaux avec les leaders politiques, avait décidé d'aller les rencontrer pour que cela puisse sensibiliser leurs militants. Alors, mais il vous a dit après qu'il était sorti pour aller chercher le président Dadis. Mais il faut que vous vous interrogiez sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. il vous a dit qu'il a appris que le président était allé au stade. Mais il ne vous a pas dit deuxièmement, il vous a dit que le président est allé au stade. Est-ce que vous avez besoin d'aller jusqu'au pont 8 novembre ? Alors même que le stade est avant le pont 8 novembre ? Alors qu'à partir de Madina, il pouvait tout simplement monter ou bien passer par la route Le Prey. La vérité se trouve où ? La vérité c'est que les éléments du temps Kundara qui se trouvent ici et qui sont allés envahir le stade étaient sous ses ordres et ils devaient se rencontrer au pont sur le pont 8 novembre. C'est d'ailleurs pourquoi aussi bien dans le PV d'audition de Sénédalé, de François-Lé Sénifal, de Mouktar et tant d'autres, il a été clairement indiqué que c'est uniquement alors même que l'ambiance était bonne à fond que quand il est arrivé à la tête de ses militaires que les tirs avaient commencé. C'est aussi élémentaire et on ne peut pas masquer cela simplement parce qu'on a envie de salir un homme, parce qu'on a envie de salir son patron, parce qu'on a envie de salir l'homme qui vous a fait confiance, parce qu'on a envie de salir l'homme pour qui vous avez été conseillé spirituel. La vérité, c'est que c'est à partir du pont 8 novembre qu'ils se sont rencontrés avec la troupe de Begré qui est sortie du camp Kundara pour aller directement au stade du 28 septembre. Mais, une autre chose, toujours à ce niveau, mais le commandant vous a dit j'en parle parce que indépendamment de lui, on a voulu vous faire comprendre que le président était au stade à Marocana pour étayer sa version. Mais, M. le Président, j'ai produit ici au débat de cette procédure-là une photo dans laquelle vous trouviez la résidence du président et la résidence de son aide de camp, le commandant Toumba. Il n'y a que 10 mètres, 20 mètres à son commandant de salon, Mohamed Kondé alias Escobar. pourquoi le commandant sortirait du camp de la présidence pour aller chercher le président Moussa Dhabis Kamara au stade alors même qu'il était plus facile pour lui de rentrer tout simplement à la résidence du président et de voir s'il est là ou pas. Entre parcourir 10 mètres pour se rassurer que l'homme dont on a la protection et ce novembre qu'est-ce qui était plus facile qu'on ne nous prenne pas pour des enfants qu'on ne nous prenne pas pour des imbéciles nous comprenons bien les choses il était beaucoup plus facile pour lui d'aller à la résidence de son patron qui se situait uniquement à 10 mètres à 20 mètres alors s'il ne l'a pas fait mais pourquoi n'a-t-il pas demandé au commandant de salon qu'il a lui-même nommé Escobar à qui il a sorti sous quelques prétextes que ce soit vous devrez encore vous interroger là il était plus facile pour lui d'aller demander à son commandant de salon où est le président cela lui aurait évité de parcourir ce long et très long ou ces longs kilomètres inutilement troisième élément monsieur le juge président monsieur les juges et ses soeurs entre monsieur Toumba et le président d'Addis mais il y avait un talkie walkie il n'avait même pas besoin de se déplacer pour savoir où il se trouve pourquoi n'a-t-il pas utilisé ce talkie walkie quatrième élément toujours sur le talkie walkie il y avait un talkie walkie entre Toumba et toute son équipe c'est d'ailleurs lui qui a doté les éléments de la garde de ce talkie walkie mais pourquoi ne pouvait-il pas tout simplement appeler dans ce talkie walkie pour que tout le monde repende nous sommes là pour que l'histoire de notre pays soit bien écrite mais nous sommes là pour éviter qu'on diabolise un homme nous sommes là pour éviter alors qu'il est tout sauf cela ça le cinquième élément monsieur le président entre la résidence du président d'Addis où se trouvait la présidence et la sortie du camp il y avait cinq checkpoints cinq barrages pourquoi le commandant Toumba n'a pas cherché à savoir au niveau de ces chèques pointes là si le président était sorti s'il avait s'il ne l'avait pas vu si son commandant de salon ne lui avait pas dit qu'il était là si les talkies walkie ne lui avaient pas fourni n'avaient pas permis qu'il ait toutes ces informations là pourquoi n'a-t-il pas pris la peine de s'informer auprès de ces checkpoints là surtout que dans ces déclarations dans la deuxième phase de son passage ici le commandant Marcel vous a fait comprendre qu'il avait entendu des cris ou des gens qui parlaient de dadis 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 conseil un cortège passé vous devrez vous interroger monsieur le président la vérité c'est quoi c'est que monsieur tomba savait tout et il savait tout il savait tout et ce coup a continué parce que ce jour on n'a pas pu disqualifier politiquement un homme parce qu'après le 28 septembre on a compris que l'homme était encore dans le cœur des guinéens il fallait donc l'éliminer physiquement si nous taisons cela nous aurons trahi notre serment si nous taisons cela nous aurons trahi tout ce pourquoi nous portons cette robe si nous taisons cela nous raccrocherons nos robes et nous abandonnerons ce métier noble dont je vous ai parlé dès le début mais sur le plan même sécuritaire monsieur le président et je veux bien rendre hommage à un des anciens gardes d'un ancien président français je veux rendre hommage à celui qui s'est occupé de mon bouton pendant 30 ans je veux rendre hommage à celui-là qui s'est occupé de Pascal Lissouba qui m'ont vraiment aidé à comprendre le fonctionnement d'une garde présidentielle y compris avec des chemins il n'est pas possible le commandant le sait lorsque une garde démarre il n'est pas possible qu'un intrus y entre lorsqu'une garde démarre ça s'appelle le diamant quand vous n'êtes pas dans le diamant quand vous n'êtes pas dans le diamant que vous soyez ministre de la défense que vous soyez chef d'état majeure je ne la désarmée que vous soyez chef d'état majeure particulière que vous soyez la femme d'un président vous n'avez pas accès si vous y allez on vous abat mais quand ces propos sont tenus ici dans cette salle devant le monde mais on est ridiculisé comment est-ce possible que l'aide de temps vous dise je n'ai pas vu le président et j'ai couru pour aller le chercher mais il a été abattu parce qu'il n'appartenait pas au diamant formé l'aide de temps c'est l'homme de confiance il tient la maladie du président mais il ne doit même pas être dans la sécurité rapprochée parce que ce sont eux qui ont la charge quand ça ne va pas dévapuer le président et eux ils se méfient d'ailleurs de l'aide de temps parce qu'à tout moment il peut porter atteinte à la vie du président on l'a d'ailleurs vu le 3 décembre on l'a vu avec le président Sadat mais c'est l'aide de temps même la garde rapprochée les éléments de cette garde rapprochée se méfient entre elles c'est pour ça qu'il y a plusieurs divisions dans une garde présidentielle une première division une deuxième division une troisième division peut-être une quatrième qui va s'occuper de la famille présidentielle si vous n'aviez pas été dans une des divisions qui que vous soyez vous ne pouvez pas alors qu'on ne vienne pas raconter des racontards pour faire comprendre que non on ne me faisait plus confiance alors parfois je voyais le colonel Thibault devant lui je venais je l'ai capté je le poussais tantôt je l'avais monté et je l'ai pris je l'ai tapé comme ça je l'ai jeté ce sont des discours enfantins ce sont des discours qui ne s'expliquent pas scientifiquement parce que ce n'est pas possible informez-vous lorsque le diamant est formé il n'y a que le président seul mais lui seul qui peut dire je veux que telle personne vienne me voir c'est pour ça que dans les cortèges officiels vous voyez parfois un président qui veut voir une personne demandée mais même ça cette personne-là est regardée à la loupe parce qu'on a peur qu'elle porte atteinte à la dignité à la vie du président c'est élémentaire c'est scientifique on ne peut pas falsifier cela on ne peut pas vous faire comprendre que parce qu'on est aide de camp et l'aide de camp c'est l'homme de confiance mais le président mais il peut avoir mis l'homme de confiance le président a ses propres confidences le président peut sortir officiellement le président peut sortir à titre privé le président peut même sortir pour voir une copine et il n'a pas envie que certaines personnes le chassent est-ce que parce que vous n'êtes pas allé avec lui cela suffit pour dire qu'il ne me faisait pas confiance est-ce que le fait de ne pas sortir avec lui cela suffit pour dire qu'il faisait confiance à d'autres personnes mais un président peut faire confiance à n'importe qui un président doit avoir autour de lui des gens loyaux mais des gens loyaux un chef d'état américain a dit quand il quand on me demande de faire le choix entre la paix et la loyauté je choisis la loyauté un président ne vous met pas à côté de lui pour sa garde uniquement pour vos compétences il le fait parce qu'il vous fait confiance et c'était lui l'homme de confiance du président mais une confiance qui a été trahie de bout en bout et qui s'est achevée par cette tentative d'assassinat contre lui qui d'ailleurs lui seul dirigeait tant le camp Kundara le camp Kamaïen le Jir le camp Kwame Kourma et également le petit Palais voilà notre exécutant du complot ordit contre le président d'addy Sous-titrage Société Radio-Canada Générique